Musique 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 Bon là je suis pas du tout dans mon milieu normal ça tu peux le voir Je vais vous raconter la petite histoire qui m'a amené sur ce sentier de XEC pourri Pendant tout le confinement de la baraque où j'étais il y avait un sommet que je voyais très loin le premier sommet des Pyrénées qui s'appelle le signal de Bacia et du coup il m'a nargué pendant tout le confinement alors c'est pas un sommet très haut je suis mis comme défi le premier jour à la fin du confinement je vais le tenter en partant de la baraque où je suis sauf qu'en partant de la baraque ça fait une sortie de taré ça fait 60 bornes et à peu près 2000 mètres de dénivelé dont 1200 de pédalage et 800 de portage donc c'est le genre d'effort je suis pas habitué et vu que je l'ai regardé pendant tout le confinement là on y est et réellement c'est un défi je sais pas si je vais y arriver que 1200 mètres de pédalage est enchaîné en portage avec toute la distance donc là ça fait au moins 5-6 bornes que je pédale déjà je suis parti de bon matin parce que je vais mettre très longtemps en plus c'est du fractionnement quoi il y a plein de montées et descentes pour y aller et plein de montées et descentes pour revenir une fois que tu es bien mort et puis en plus regarde là ça monte sévère putain je suis pas habitué ces conneries donc là bas c'est le signal de Bastia c'est joli hein cette région c'est champêtre on appelle ça les baronis bon tout ce que je descends je vais devoir le remonter ça c'est la mauvaise nouvelle je connais pas le trajet il est super compliqué en plus c'est hyper boueux là c'est pas le genre de sentier t'as l'habitude de me voir hein à moi non plus ça me fait tout drôle il y en a plein qui se sont mis des défis pendant le confinement moi c'est post confinement post confinement moi c'est et bien la route est coupée visiblement ça passe là haut c'est du portage avant l'heure oh fais chier ah putain bon ça va être plus compliqué que prévu s'il y a plusieurs sections comme ça j'y arriverais jamais là on est qu'à l'approche on est même pas sur la première colline plus ça glisse ah c'est bizarre qu'est ce qu'il y a moi j'aime pas les maisons isolées comme ça parce que si y'a un clé barre agressive qui se pointe t'es mal quoi et bah c'est pas tellement XOC en fait à 60 bandes comme ça ça va être compliqué elle est glissante cette roche enfin attention à la descente c'est une patinoire je crois que j'ai mérité une petite barre ah tu vois ma gueule c'est pire que quand je fais du portage en montagne ça y est on a une route la Bastia est là bas j'ai pas l'impression d'être approché c'est bien c'est joli hein enfin quand même pas la montagne c'est un peu plus d'une heure que je suis parti là on attaque la première montagne ah c'est pas le Covid c'est con avec toute la boue mon vélo il a pris un kilo c'est déjà un peu plus sympa par là je crois que c'est par là qu'ils ont tourné des scènes du pacte des loups le pacte des loups bon pas le genre de film à retenir non plus donc là on est sur la première montagne qui cache celle qu'on doit faire enfin un con qui cache celle que je dois faire à la descente je couperais tout droit par les prairies un petit peu de freeride parce que bon la route la route c'est bon pour les voitures la route on commence à prendre un peu d'altitude là je suis parti de très loin dans la plaine là-bas possible de voir d'où j'ai fait la majeure partie de la distance maintenant il reste dénivelé enfin quoi qu'en dénivelé je sais pas combien j'ai dû faire peut-être 800m là je regarde, j'ai pas de GPS moi quand tu dois monter une route en hexagant mauvais signe mais c'est super raide mais c'est super raide il s'est soutenu quoi on arrive au premier col en face c'est le casque du lyris on l'avait fait en hivernale avec Fanny dans cette vidéo là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on a fait un peu c'est parti c'est parti au moins pire que tout à l'heure on est à peu près 1000 mètres donc il reste à peu près 900 mais après il y a le dénivelé aussi du retour le fractionnement, la montée-descente du retour je tiens à préciser que j'ai strictement zéro entraînement parce que ça fait pendant les deux mois du confinement j'ai vraiment rien fait rouler c'était interdit courir je déteste ça et à la maison faire du home trainer ou des trucs comme ça, non merci quoi donc je faisais juste de temps en temps quelques pompes et quelques moments de gainage mais vraiment c'est tout là ah le voilà là on le voit bien c'est pas une petite merde et d'ici on voit que c'est un vrai sommet donc là on va traverser arriver à un autre col enfin avant il y en a encore un et monter par la crête jusqu'en haut la partie du haut c'est du portage sur une grande panther bus ça va être très fatigant je te vois pas le pédalage je te vois pas le pédalage putain cette route on pourrait tourner une pub de bagnole tellement elle est jolie deuxième col en vérité c'est le troisième parce que j'en ai fait un en bas avant bien avant donc en fait il y en a 4 des cols peut-être même 5 d'accord bon bientôt on va quitter la route on va commencer à porter et pousser j'espère que la météo va tenir il y a des nuages qui commencent à arriver on est à 1237 je vais doucement parce que normalement il y a un sentier sur la gauche qui part il faut pas le louper voilà c'est ça bon allez partir de là on va pousser porté il était temps mon pédalier commençait à grincer putain c'est humide hein ce coin oh ouais la descente c'est pas évident ça ça c'est du T4 bien glissant enfin ça serait du T4 je vais retirer le cuisseur parce que ça me handicap à partir de maintenant j'en ai plus besoin c'est sauvage c'est sacrément sauvage il y a quand même un balisage cool c'est sauvage c'est sauvage c'est sacrément sauvage ça va vraiment être dur ça va vraiment être dur remonter la crête qui est au dessus là on sent le confinement j'ai déjà des crampes aux cuisses si j'arrive pas à les faire partir j'y arriverais pas putain ah la misère elle j'aime tout la bas dans la plaine ah merde le sommet est dans les nuages j'espère que ça va pas empêcher l'ascension parce que le haut est complexe en itinéraire enfin si on est dans le brouillard je m'entends bon en route ça va maintenant on arrive au bas de la dernière section et c'est la plus grosse la plus difficile voilà la dernière section c'est ça c'est des immenses alpages que je vais devoir remonter sur plus de 400 mètres de dénivelé en règle générale ce genre de truc c'est épuisant parce qu'on en voit pas le bout bon je vais me bouffer un petit sandwich normalement des sandwichs je m'en fais pas mais là je me suis dit que c'est de la violence j'en ai un deuxième pour le haut on va checker l'eau avant de poursuivre oh non c'est à l'aise je suis un vrai chameau c'est beau hein donc il reste deux inconnus là donc il reste deux inconnus là ce stade un est-ce que j'aurai assez d'énergie pour monter jusqu'en haut c'est pas dit quand même je suis vraiment mort et il faut que j'en garde assez pour rentrer parce que pour rentrer il y a des montées il y en a plein et deuxièmement est-ce que la météo va tenir parce que il y a des nuages qui bourgeonnent il fait très chaud très lourd là c'est à mon avis c'est assez orageux là faut pas que je traîne trop quoi allez c'est reparti voilà c'est beau donc ça c'est pas du tout le sommet c'est une antécime à la con donc là tu comprends que quand tu descends si tu es dans le brouillard pour choper le sentier qui est quelque part là-dessous c'est quasi impossible quoi donc il faut vraiment pas qu'il y ait de brouillard pas qu'il y ait d'orages pas qu'il y ait de brouillard orages ici on est quand même un peu expo à la foudre mais brouillard bon ben voilà tu vois ces alpages ils sont pas de tout repos pour la descente ils sont bien violents ce genre de zone à passer c'est chaud TK plus même temps normal quand je suis entraîné ça serait violent là c'est vraiment LE défi on prend de la hauteur on va bientôt voir la courbure de la terre c'est vraiment vraiment dur là je suis vraiment à bout il va me rester 250 mètres on voit l'antenne au sommet tu la vois ? les nuages qui sont à moitié là prêt à engloutir le sommet magnifique ce vallon d'altitude c'est dommage que j'ai pas de drone tu vois là-bas vers le pic du midi ça se couvre hein faut pas que ça se couvre comme ça ici allez dernière portion il reste 100 ou 150 mètres j'avais dit hein ces 400 derniers mètres ça va être infernal j'ai l'impression que ça fait mille quoi toujours de l'herbe la même les nuages qui se rapprochent ça se couvre vachement vite surtout ça gêne pas ça se trouve j'étais en haut dans le brouillard ça serait con de monter tout ça pour même pas avoir la vue c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon bon ben on vient de trois fois plus bas que ça c'est un nuage là on les voit bien s'former là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le sommet elle est même pas à l'antenne il faut aller plus loin c'est bon on y arrive j'en ai rarement autant chier j'ai pratiquement fait l'anmezon signal de Bastia ah bon je suis tout seul allez check it le sommet bon là dilemme je sais pas si je me repose si je fais une petite sieste et je bouffe mon deuxième sandwich ou si je redescends vite à cause des nuages et que je bouffe mon sandwich plus bas j'aimerais bien bouffer ici c'est quand même cool quoi là bas c'est leur bison puis là bas la frontière espagnole avec de la neige non une crevaison tout ça putain de saloperie j'ai fait tourner la roue j'espère que ça reste complet que le brinanti non mais truc de fou quoi j'arrive au sommet et le crevaison n'importe quoi bon le défi n'est pas encore réussi parce que maintenant il faut arriver à rentrer jusqu'à la maison ce qui est pas dit enfin de toute façon j'ai pas le choix il va falloir que j'y arrive mais je suis très fatigué là j'ai des jambes en compote et j'ai beaucoup de pédalage et de remontées à faire pourtant je les ai pas mis hein ça se voit ils sont raides bon j'ai pas trop perdu le derrière faut savoir que j'ai surgonflé les pneus là en fait pour toute la partie route donc j'étais déjà ouvert et là faut l'ouvrir complètement bon bah go j'ai plus des masses de plaquettes pas bien pas fait bien la maintenance allez on serre un peu les sangles bon alors je vais pas faire de folie à la descente parce que vu comment je suis crevé et ce qu'il me reste à faire il faut que je m'économise il faut que j'y aille cool quoi hop 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 voilà comme dans tous les alpages tu as des trous de partout normalement il y a un passage dans les rochers à droite ouais hop là ça passe moi aussi ça passe pas que j'oublie de respirer c'est ça qui m'épuise toutes les petites modes de terre c'est une autoroute de verdure au milieu de deux murs de rochers c'est marrant par où qu'on peut passer là ça c'était plus tendu par là il y a un peu beaucoup de rochers on va aller plus vers la droite ça se couvra d'ailleurs oh qu'elle est belle cette arête je ne vois pas mais c'est raide en fait hop là on va redégoucher sur le chemin voilà tu vois là ça freine même plus ça dérape hop là oh oh ah oh 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 comment ça c'est une patinoire ces rochers tu peux prendre aucun appui quoi uniquement d'enlever quoi je suis plus prudent quand je suis tout seul aussi forcément cherche pas aller vite c'est ce que je disais sur la gopro dans ma vidéo sur la sécurité quoi c'est pas parce que tu es là que je vais changer ma façon de faire hop là c'est pas là où je voulais aller putain mais comment ça glisse c'est pas compliqué j'ai même pas pu choisir le chemin tellement c'est la mauvaise taille de pierre plus gros ça ne roule pas plus gros ça ne roule pas plus gros ça ne roule pas je suis un peu rouillé après deux mois j'ai pas fait de vélo hop là yes ça passe c'est trop facile c'est trop facile je viens de là-bas derrière les branches puis après tout là-haut on est loin je ne refroidis pas dans la journée on est dans la zone la plus mouillée il va falloir repédaler hop là putain il va falloir repédaler hop là il faut remonter en fait par rapport au portage c'est pas si fatigant je m'en rends compte le portage ça m'a détendu les muscles pour repédaler derrière voilà et voilà on est monté par là sacrée ma vente ah bah ça c'est plus cool j'ai pas l'habitude de descendre ce genre de conneries ça monte c'est même pas un col en plus ça monte il y a de l'approche je vous donnerai les chiffres exacts à la fin c'est beau hein allez un petit moment freeride allez un petit moment freeride attention parce que c'est dérange tous ces trucs au milieu c'est trop beau c'est pas mal je n'ai pas mal c'est vrai c'est pas mal On n'est même pas ouvert C'est pas fini C'est compliqué la campagne Plus l'énergie de portée Ça y est, j'ai réussi Je suis même moins fatigué que ce que je pensais Je ne suis pas mort, je pourrais faire quelques bornes de plus Quelques centaines de mètres Tout en pédales plates Et toi, c'est quoi ton défi post-confinement ?